Bonjour à tous dans ce nouveau numéro non mais arrête c'est une blague non mais c'est une blague non mais t'as vu comment t'habiller laisse bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du lounge aujourd'hui on reçoit le perchiste Pierre Cotin et son entraîneur Gérald Baudoin il ya un grand héritage à la perche Renaud Lavilléni qui est donc le champion ultime de la perche française est ce que c'est pas un moment un héritage un petit peu lourd à porter cet héritage là en fait pour moi ça doit être une force pour les jeunes qui arrivent c'est de se dire que il ya eu déjà des grands champions il y en a eu d'autres comme Jean Galphion comme Pierre Quinon qui ont été aussi champion olympique et puis il ya vraiment cette culture là avec les entraîneurs donc mais ça vient d'où ça parce que c'est quand même incroyable que la France arrive à avoir cette culture de la perche on est présent depuis des décennies sur sur les podiums ça s'explique comment on a eu aussi des grands entraîneurs et des grands formateurs à un moment début des années 80 on a eu l'école du racing avec Jean-Claude Perrin l'école à l'INSEP avec Maurice Ouvion et maintenant on a d'autres écoles d'autres entraîneurs qui ont pris le flambeau et c'est vrai que beaucoup d'entraîneurs maintenant ont été formés par ces gens-là je dirais il ya presque un compagnonnage en fait c'est ça qui est intéressant il ya un transfert des savoirs et des connaissances et que la perche française en fait ne demande pas de modèle technique enfin on a tous à peu près le même modèle mais il n'y a pas en tout cas une position qui est qui est nette et franche et tout le monde discute et tout le monde essaie de se servir de ce que fait les autres en fait je pense aussi que c'est ces échanges qui font que ça marche quand d'autres disciplines d'athlétisme se prépare assez longtemps et ensuite ils vont vers leur discipline de près des élections vous vous sautez dès le début est ce que c'est parce que le geste se perd est ce que c'est parce que justement c'est la culture de la perche qui fait ça non c'est juste qu'au début on travaille sur des petits élans et des beaucoup d'éducatifs renouer un peu avec avec la perche et au fur et à mesure que la saison elle avance on va commencer à monter sur des élans un peu plus conséquents pour travailler comme si on était en compétition j'ai aussi que forcément les petits élans sont un contraignant physiquement c'est pas les mêmes perches pas le même levier donc c'est ça reste de la technique globale mais ce n'est pas les mêmes sensations techniquement il faut aussi qu'on soit toujours en lien avec la technique pour toujours être en confiance aussi ça peut se perdre facilement on peut avoir peur oui mais c'est le problème du perchiste il ya des blocages qui sont terribles un mec comme steve hooker qui a été champion olympique à pékin en 2008 deux ans après il a arrêté la perche parce qu'il n'arrivait plus à sauter blocage complet il y en a eu d'autres et on voit aussi c'est un facteur limitant sur la performance soit la perche et ça on combat tous tous les jours on combat ça même même sans perche et c'est pour ça que souvent les perchistes font des petits défis ils sont un petit peu classés comme des casse-coups parce que c'est aussi de maintenir cette cette confiance et cette petite adrénaline après il fin le perchiste ne dira jamais qui fait quelque chose de dangereux parce que il n'a pas cette notion là parce que s'il commence à avoir cette notion là ça va être compliqué pour sauter c'est quoi le facteur le plus déterminé les plus fin les facteurs les plus déterminants pour bien sauter à la perche il ya quand même la vitesse ça joue si tu as de la vitesse peut prendre des perches qui sont un peu plus dure plus t'as perché dur plus elle va te renvoyer vite donc la vitesse est un facteur important dans l'énergie cinétique mais comme disait pierre le mental c'est la forme de cette confiance là comment tu vas t'engager dans l'activité c'est essayer d'avoir une vitesse optimale parce qu'une vitesse maximale par rapport justement à la course puisque le perchiste il porte sa perche en bas et en fait au décollage il doit mettre sa perche au dessus de la tête et cette phase de présenter piqué c'est là c'est sur les trois derniers appuis où ça joue le but du jeu c'est de perdre le moins possible de vitesse dans cette phase là dans se présenter se piquer puisque le moment où tu vas décoller tu vas mettre tu vas sortir pied gauche à l'impulsion c'est cette vitesse qui est déterminante après le le perchiste doit doit avoir des actions techniques pour garder cette vitesse et cette énergie donc après c'est à lui de faire le job mais avant toute chose c'est avoir voilà la plus grande vitesse mais c'est une vitesse optimale parce que tu imagines bien que de courir à très très vite 9 mai entre 9 9 9 mètres 9 mètres 50 par seconde passer d'une perche basse qui est très très lourde à une perche haute et ben c'est des contraintes physiques c'est des contraintes de gainage c'est des contraintes de placement et si t'es pas bien placé le butoir lui bouge pas mais toi tu bouges on va voir si vous êtes engagé et cette fois ci dans le défi c'est parti pour le défi babyfoot et oui c'est moi qui lance cette fois ci parce que éloïse a été très vexé de ce qui s'est passé tout à l'heure vous pouvez y aller donc c'est le premier qui marque gérald face à pierre l'entraîneur face à l'entraîné et on a parlé de mental tout à l'heure justement je pense que le point ne va jamais se terminer fait venir tout l'insep fait venir tout l'insep c'est le match de l'année c'est magnifique oh la 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 victoire en contre attaque mais monaco là est monaco en contre attaque merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on se dit à une prochaine fois salut à tous merci